Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dans la capitale portugaise pour une nouvelle soirée de foot dans les tribunes de l'estadio d'Alouz. Pour être précis, au commentaire, le Diego Maradona de Tour, Omar da Fonseca et moi-même, Benjamin da Silva, le Claudio Canidia de Paris. Et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de poule et déjà une grosse pression sur les deux équipes. Benfica affronte le PSG. Aujourd'hui, l'équipe en déplacement est clairement favorite. Mais attention, ça reste du football et avec le public qui pousse à domicile, le match est loin d'être déjà fait. Benfica vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Voici la composition de Benfica. Odisea dans le but. Joueur Mario sera avec David Neres sur les côtés et enfin ce duo en attaque. Oui, c'est bien, l'intervention là, elle est décisive en plus. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Léo Messi sera accompagné de Neymar sur les côtés et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulant. Ouh, attention, ça bouge là ! Et voilà le but ! La peine installée, déjà un but. Allez ! On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et pour finir l'action, mieux veut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Le secret de son bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de feu. Deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Joueur Mario. Superbe intervention dans la surface. Fabian Ruiz. C'est pour Lionel Messi. Marco Verratti. Neymar. Avec Kylian Mbappé. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui a néanté provisoirement ses rêves de doubler. Allez, ballon perdu par Benfica. Le ballon pour Hakimi. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Un peu de liberté pour les aigles sur l'aile. Et voilà, ça sort en touche. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Rafa, on voit le ballon. Oh, le plongeon ! De Donnarumma pour éloigner ce ballon ! Le corner. Allez, ballon bien capté. Nudo Mendes. Les stats nous montrent que la possession est pour le Paris Saint-Germain. Et même si la possession, c'est pas une fois en soi, on voit bien que cette équipe a réussi à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Bon ballon, là, donné dans l'espace, la frappe de loin. Quelle occasion manquée ! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Fabien Ruiz. Et une bonne contre-attaque peut-être. Oh, le ballon intéressant ! À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé ! La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Et ça joue avec Messi. Messi ! Et le ballon rase le poteau ! Nous jouons donc une minute de temps additionnel. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. C'est une nouvelle grande performance de Kylian Mbappé. L'attaquant français est vraiment au-dessus du lot. Et oui, maintenant, le foot moderne oblige aux attaquants à courir, à gaspiller leur énergie. Mais lui, il reste toujours et encore très efficace en marquant son but très près. Paris fait la course en tête. C'est reparti dans cette rencontre. Fabian Ruiz. Le ballon français, Neymar. Très bonne intervention là pour écarter le danger. Oui, bonne intervention là. David Deres avec la balle. La possession leur échappe. Attention au pressing. Oui, la bonne intervention touche. Fabian Ruiz. Et la passe pour Berratti. Hakimi. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. Il peut frapper Kylian Mbappé. Oh oui, but ! Et c'est le doublé ! Quelle classe ! Quelle réussite ! On pense qu'être un buteur, c'est courir vite. Mais non ! C'est d'abord être toujours au bon endroit quand tu le faut. Ça, c'est un but grâce aux places, non pas au présent. La partie dans ce match, ça se passe très bien pour Paris. À plus d'avance désormais. Kylian Mbappé. Neymar. Oui, bien fait ça. Il est venu aider sur coéquipier. Bien joué. Danger écarté. Ballon récupéré. Et ça joue avec Messi. Mais Messi est en bonne position. Magnifique intervention. Joueur Mario. Le contre est possible. C'est bien vu, cette passe par-dessus. Oh, il fallait intervenir. Et ça joue avec David Neres. Et la super parade est super, mais inutile. Coup de soufflet pour un hors-jeu. Un peu de coaching avec ce changement. Nuno Mendez. Joueur Mario. Y enter. Nuno Nuno Vintedre. Julien D'Akwa. Substituitant de Paris Saint-Germain. Salut. Nuno Nuno Vintedre. Et dix dernières minutes maintenant de la rencontre. Y enter. Nuno Vintedre. Salut. Musique du Moukiane. Nuno Mendez. Et ça joue sur Nuno Mendez. Le lob s'est contré sans problème. Et un changement donc. Le corner de Neymar. Il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. C'est contré, mais ça va revenir. La passe vers Moutiélé. Et voilà. Un ballon récupéré. Messi. Interception réussie. Ballon récupéré. Oui, c'est bien vu la passe de David Neres. Elle a bonne intervention pour couper net cette offensive. Et le gardien s'illustre bien. Renato Sanchez. Marquinhos à la réception. Kylian Mbappé. A la réception de Nuno Mendez. Attention à cette passe. Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il va tenter ? Oui, la parade. La tête la première dans les pieds. C'est courageux comme intervention. On le sait d'ailleurs. Il faut un grand défolie pour jouer au but. L'arbitre siffle. C'est un coup froid pour le Paris Saint-Germain. La frappe de loin. Verratti. Et ça arrive sur Mbappé. Le dernier mot à la défense. Ballon bien renvoyé. Plus qu'une petite minute. La fin du match. Et donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Chambres. On les a sentis des suites parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité d'habilité collective dans le jeu proposé. Le craque de la rencontre, évidemment, c'est lui. Thylian Mbappé, encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination.